Qui ne connaît pas Rock et Belles Oreilles, hein, ce groupe cinglant et parfois même cruel, à qui l'on doit le crassetillon d'excellentes parodies, mais à qui l'on doit surtout beaucoup de dépression nerveuse. Ah ben Jean-Pierre Coyier. Ah non, je me suis trompé. Un blooper. On recommence. Que c'est... Guy a le page, mais que fais-tu ici? Mais quelle surprise! Ah! Ah! Quel comédien! Quel comédien! Qui croirait qu'on a recommencé 14 fois depuis cette comédie à faire cette petite scène? Je m'entendais vraiment pas te voir ici. Je t'écoutais parler tout à l'heure, puis tu parlais des dépressions nerveuses qu'on faisait faire aux vedettes de qui on lit. Ça c'est vrai, mais c'est pas important. Je pense que ce qui est important, c'est que ça soit drôle à la télévision. D'ailleurs, c'est peut-être un des plus beaux aspects de notre métier. Faire rire le public? Non, non. Faire faire des dépressions nerveuses. Euh, Guy, est-ce que ça te dérangerait, là, que pour une fois, que ce soit nous qui rions de vous, hein, si on vous regardait? Sincèrement, là. Moi, ça te dérangerait pas? Euh, oui. Ça veut dire, parfait, on peut l'écouter, mesdames, messieurs. Non? Non. Bonjour, messieurs. Tu veux-tu du chocolat? Si tu n'en veux pas, tu peux toujours le donner à tes amis. Ça coûte pas ça, 4 ou 5 dollars. Tu peux m'encourager à m'acheter une palette de chocolat avec mon emprunt de maman et mes... Hé, je t'ai pas dit ça pour mon plus jeune, hein? Pfff! Ah, c'est dégueulasse! Excusez! Je pense que... Je pense qu'il y a du monde qui pense que je prends de la drogue, là. Mais, je dois avouer, là, j'ai déjà pris de la drogue pendant bon nombre d'années. Mais, euh, j'ai arrêté à 11 ans. Et, euh... Mais qui, hein? Elle revient ici. Hé, le mec, t'es pourri! Hé, le mec, t'es pourri! À la télévisation mixte qui a pour de suite l'ambert le sale. Nombre des joueurs, fin bleu, un jaune. M. Bernier! Bernier! Ah! Véronique! Tu es en Tasmanie! Oui! Prends le temps de réfléchir! Oui! Ouais! Je te dis que t'en avais beaucoup. On te croyait parfait, pis, euh... C'est rendu que t'aurais couché avec toutes les filles de l'émission. Ça fait partie de mon contre-couple. Tu serais pas un peu jaloux, par hasard? Moi jaloux d'un gars qui en a une grosse de deux pouces. Qui t'a dit ça? Qui c'est quoi que c'est? C'est Julie Quint. Julie! Julie pis moi, hein? Ah oui? OK. Julie! Il s'arrêtait que t'aurais dit à Jean-Paul que j'en avais une grosse de deux pouces. Oui! C'est difficile. J'aurais jamais révélé ton terrible secret. Bon! Tu vois? Hé, monsieur! Il y a du monde à soir! J'suis crévant! Regarde ça! La ligne fait des coins de rue! On n'est pas rentrés! Hé! As-tu du sens? Il paraît qu'il va y avoir de batailles à soir! Ah oui? Ah! Ça va jouer dur! C'était fourré! Oui! Tiens, Julie! Encore un mariage! Oh, Lucie! Lucie! T'aurais-t'où? Pouilles! Pouilles! Ah! Lucie! Quelle surprise! Une cafetière! Ah! J'espère que t'en as pas reçu d'autres! C'est ça, j'ai failli! Doudou, doudou, doudou! Bonjour, madame! Êtes-vous la maîtresse de la maison? Oui! Eh bien, ça tombe bien parce que, voyez-vous, nous sommes des extraterrestres! Des extraterrestres! C'est ça! C'est ça! Alors, je vous présente... Mme Gaulle! Doudou, doudou, doudou! Et moi, je suis Harold, et nous venons de la planète Urt! Et nous sommes des Urticains! Ça nous gratte! Ben, tiens! Hé Harold, tu penses que la madame, non? Ha, ha, ha! Elle n'y croit pas! Ha, ha, ha! 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 On me les envoyait! Tu l'as échappé belle, toi, là, là! Ben, certainement! Mon Dieu! Parce que, sinon, j'aurais été obligé de déranger mon oncle, ambassadeur à Genève! Ben, oui! Tu parles d'une chose, Jérôme! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! 4 piastres, ça c'était... Garde la chance! M. Caron, ça c'est de l'argent canadien de taille. Non, 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 ça c'est les nouveaux 2 piastres. Ils ont tous changé l'avant, tu le savais pas. Garde ça, ça c'est le... c'est le nouveau 5 piastres. C'est ma bru qui me les a changés. Voyons mon gars, là, t'es ben jeune, mais t'as encore ben moins de mémoire que moi! C'est ce que j'ai dit! Non, 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 non! Pis moi j'te dis, t'en as masse pour payer! Non, 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 non! C'est toi qui t'as dit jamais! Ah, t'es manche! Innocent! T'as 5 lignes à prendre! Alors, euh, comme ça, à Lepège, tu souffres du Zymer, toi? Oh mon Dieu! Marc-Antoine! Comment ça va? Ça va bien! Ça va très bien! C'est quoi, Zymer? C'est quoi ton Zymer dont tu es si souffrant? C'est parce que moi, sur le plateau, je suis le gaffeux, j'oublie mon texte, je pars à rire, je recommence, je rentre pas au mauvais moment, alors, euh, c'est pour ça que c'est moi qui représente le groupe ce soir. Ah bon, d'accord! La personne dans le groupe qui détient les records de bloopers, de gaffes? C'est la personne qui représente le groupe ce soir! C'est la même record! Oui! Euh... Avant les fêtes, il y a eu le clip Bonjour la police, qui est sorti à la fin de l'automne. Oui! Est-ce qu'il est arrivé des petits faits cocasses dans ce clip-là? Ah oui! Rex a sauté à travers une vitre d'auto qui était fermée, pis ça l'a... Ça l'a surpris au début! Oui, ça l'a surpris. Pis, euh, un autre ton faisait justement une parodie de Bonjour la police, pis il parlait de la pouliche, la fameuse pouliche qui était entre les deux policiers, c'était un gros cheval, pis il disait que c'était une pouliche, et nous, on était de côté, et finalement, c'était pas une pouliche, c'était vraiment un mâle, et on a pu s'en rendre compte dans tout ça. À la dimension de... le nord? Non, c'est le flan, c'est avec le flan. Des bloopers sur scène? Parce que sur scène, tu peux pas recommencer. Non. Il y en a? Ben oui, ça arrive souvent. Et devine qui est celui qui se trompe le plus souvent sur scène? Hum, je le sais pas, mais je vais le saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Tremblay. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Après la pause, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rire des nouvelles, hein? Wouh! C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau.